Au parc zoologique des mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Passionné de nature et d'animaux, l'homme s'insurge à chaque fois qu'une créature non endémique et non identifiée est découverte par hasard sur l'archipel, comme cette tortue particulièrement dangereuse. Cette tortue qui a été probablement ramenée en Guadeloupe toute petite, comme les tortues de Floride à une époque, elle s'est retrouvée chez un particulier, ce particulier l'a élevée, elle est probablement devenue trop grosse, où elle a grandi, ensuite elle s'est échappée, elle s'est retrouvée dans la rivière. De la rivière, il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait qu'elle a été emmenée jusqu'à la plage de Viard. Et là, des enfants sur la plage l'ont trouvée alors que c'est un animal extrêmement dangereux. Si les enfants n'avaient pas appelé heureusement un pêcheur, cet animal aurait pu causer des dégâts terribles sur les enfants puisque c'est un animal qui peut causer des amputations, parce que c'est un animal très puissant, très fort. Des animaux puissants et forts comme cet anaconda, c'est un peu le quotidien de Dominique. Habitué à manipuler des serpents de la même espèce que se retrouvait non pucé récemment en Guadeloupe, comme ce piton, l'homme met en garde contre ce phénomène de plus en plus récurrent sur l'archipel. Il y a quelques années, on a appris quand même dans la région de Guayave, un piton améthyste d'origine indonésienne. Il faisait plus de 4 mètres et il a vécu plusieurs années dans la région de Guayave. Qu'est-ce qu'il a détruit ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années ? On n'en sait rien, mais il est bien évident qu'il s'est attaqué à des espèces locales. Un serpent comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole. Vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe par exemple en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits. Et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir... Et puis quand il va grandir, pour un boa par exemple, il va s'attaquer aux iguans, c'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Trois serpents issus du marché noir ont été découverts en moins de deux semaines sur l'archipel. Ces animaux pourraient tous potentiellement s'acclimater en traînant des conséquences sans retour sur l'écosystème. Dans le monde, le marché noir des animaux est le deuxième plus gros trafic illégal après celui de la drogue.